bonjour à tous alors là je fais une vidéo c'est pas très positif j'ai dit beaucoup de choses positives sur l'humanité sur les gens bien que j'ai une mauvaise image de de notre espèce parce que voilà vous le savez si notre espèce était vraiment bonne j'aurais pas tous ces conflits dans le monde surtout en france parce qu'en france ça craint beaucoup en ce moment arrêter de me dire à outrance parce que c'est à outrance que je me trompe que mon histoire d'amour va mal finir c'est une histoire d'amour qui date de trente ans en arrière la personne a des défauts jamais 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 j'ai cherché quelqu'un de parfait faut jamais dire jamais en tout cas dans mon idée du bonheur le bonheur c'est pas la perfection la personne que j'aime a des défauts comme tout le monde moi aussi j'ai des défauts moi aussi et mes défauts ils sont difficiles à accepter donc les prédictions que je demande parce que j'aime bien consulter des voyants parce que je considère que utiliser la voyance pour soi-même c'est utile ça sert avoir un avis extérieur c'est mieux mais c'est pas pour recevoir une flambée de mail me disant cette personne est mal intentionnée que cache-t-elle je sais ce qu'il cache je sais ses intentions je sais ce qui va pas en ce moment dans sa tête c'est juste une crise de la trentaine c'est pas très grave mais arrêtez avec vos messages à outrance genre il trouverait le bonheur avec quelqu'un d'autre que moi et ça vous concerne pas quand je vous demande une prédication c'est juste pour savoir ce que je comprends pas mais les voyants qui me donnent des informations comme ça payantes en plus pour me dire renoncer au bonheur quoi renoncer au bonheur ça me fait très rire ça me fait beaucoup sourire parce que j'ai l'impression d'avoir le cabinet du psy et la famille et jamais il ya du soutien moral donc on a besoin de soutien moral l'un l'autre vous pouvez comprendre voilà c'est mon petit coup de gueule parce que j'estime que la personne parfaite n'existe pas je ne la cherche pas et donc si vous êtes resté au conte de fait du prince charmant parce que c'est ça le prince charmant qui est grand beau riche vaillant brave qui vient sauver la princesse ça ça n'existe pas des contes de fait qu'on raconte aux petites filles gardes sont mais ça n'existe pas dans la réalité je suis désolé